... Bonjour à tous, je vais joindre ma voix aux remerciements qui ont déjà été faits. Je voudrais d'abord remercier M. le Président de l'Université de Rennes 1, toute l'équipe qui nous accueille ici dans ces lieux, pour que la manifestation soit très réussie. Je voudrais avoir un mot particulier pour l'équipe à la fois de l'Université de Rennes, mais aussi l'équipe de la MIPNES. Je vais citer Carole Nossérapiquan, Didier Paclin, mais aussi Lucille Chalumeau, qui a rejoint l'équipe dernièrement. Voilà, donc cette manifestation prend place dans tout un ensemble destiné à favoriser la transformation pédagogique et numérique. C'est un événement, alors ça a déjà été dit, d'une forme nouvelle, et je voudrais insister sur cette nouveauté vraiment en mode solution pour que nous sortions tous d'ici avec des éléments concrets pour une mise en œuvre effective de transformation. Je crois que notre ambition, c'est de passer d'initiative ponctuelle à une généralisation. Nous avons l'ambition de changer d'échelle, comme l'appel de ses voeux, le rapport de l'IGA UNR, que je vous invite à lire, qui vient de sortir, qui s'intitule « Les innovations pédagogiques numériques et la transformation des établissements de l'enseignement supérieur ». Nous travaillons aujourd'hui sur une thématique essentielle, celle de la flexibilisation des parcours, qui ne peut se passer sans les intéresser eux-mêmes, sans les étudiants, que je salue aussi tout particulièrement. Je voudrais annoncer un événement particulier lié au lancement du réseau social qu'a évoqué Brigitte Plateau, la directrice, dans son allocution tout à l'heure. Il va... un éducaton va se dérouler début octobre. Alors je vous l'annonce de façon très, très officieuse, parce que ce n'est pas encore... les dates ne sont pas calées. L'événement est en préparation, et vous êtes tout particulièrement invité à vous engager dans la suite de ce qui va se faire aujourd'hui pour concrétiser ce réseau social et faire en sorte que les initiatives des uns et des autres soient mieux connues, soient mutualisées et puissent concourir à une transformation globale. Je vous invite tous à vous investir, tous ensemble, dans des actions au service de la réussite des étudiants. Je nous souhaite à tous beaucoup de dynamisme, de rigueur et d'efficience pour des journées, pour les journées qui s'annoncent en ce moment, mais aussi pour les mois et les années qui viennent. Je ne serai pas très longue. Je vous remercie tous et vous dis bon courage et bon dynamisme à tous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada